Les fêtes sont terminées, nous sommes au mois de janvier et les jours vont être longs avant d'arriver au printemps, là où le soleil revient, là où on commence à ressortir dehors. Vous déplorez peut-être cet état et finalement ce qui fait que l'hiver est difficilement supportable, c'est qu'il est long, il est beaucoup plus long que les autres saisons. La raison est simple à comprendre, c'est qu'on est dans une phase de latence. Dans la phase de latence, ça nous demande d'avoir une certaine présence, une présence particulière. Parce qu'on est beaucoup moins dans le faire, on est beaucoup plus en dedans, dans l'observation. C'est une période privilégiée pour créer du lien avec soi et finalement quand on n'arrive pas vraiment à créer ce lien-là avec soi, il y a une sorte d'inéquation qui fait qu'on n'est pas forcément synchronisé sur le plan personnel avec l'énergie du moment. Alors vous constatez peut-être chez vous que l'énergie est basse et puis ça impacte votre quotidien, ça peut impacter votre travail, ça peut impacter vos relations, ça peut impacter votre santé physique et psychologique. C'est souvent en hiver qu'on a le plus de maladies, maladies virales évidemment mais aussi des maladies mentales. Personnellement, je ne sais pas pour vous mais moi cette morosité ambiance a tendance à tirer mon énergie vers le bas. Alors justement, il me semble opportun de faire cette vidéo avec vous parce que je vais vous partager des conseils que j'applique, que je mets en place pour me distancier de ce marasme et apprendre à garder la tête hors de l'eau. Alors peut-être que cette perte de motivation débouche sur une grande flemme, peut-être qu'il vous manque cette impulsivité pour passer à l'action plutôt que de rester enfermé dans ce mal-être. Et bien ça tombe bien, dans cette vidéo, je vous propose de découvrir 7 conseils que je vais vous apporter pour vous apprendre à mieux gérer ces baisses d'énergie et garder le moral. Le premier conseil que j'ai à vous donner, c'est de réaliser que nous sommes du mouvement. Tout est en mouvement. La vie est mouvement. Rien ne reste figé. Et la seule chose qui ne bouge pas, c'est l'impermanence de la vie. Les pertes de morale, comme vous vivez peut-être en ce moment, ont au moins cet avantage de nous apprendre à réaliser par contraste que la vie est comme ça. Et même si là actuellement vous êtes au creux de la vague, et bien le fait d'être au creux de la vague vous permet de relativiser et de vous rendre compte que votre vie n'est pas forcément comme ça, toujours en bas. D'accord ? Le fait d'être en bas de la vague vous permet de réaliser qu'il y a des hauts et des bas et que tout change et que vous n'allez pas rester dans ce marasme-là. Donc si vous constatez que vous restez enfermé dans une énergie très faible, dites-vous que tout finit toujours par passer et que la vie c'est un mouvement et que ce mouvement-là est normal, cette baisse-là est normale. Il faut simplement, je n'ai pas envie de dire prendre son mal en patience, mais simplement accompagner cette énergie basse en attendant que la vague remonte. Alors je sais à quel point votre hypersensibilité peut exacerber cette chute de morale. Et peut-être que vous vivez cette chute de morale comme quelque chose de plus fort, quelque chose qui se cristallise et qui va bouger à jamais. Mais au moins, faites cet effort en prenant de la distance de réaliser que précédemment vous avez vécu des jours meilleurs, donc il n'y a aucune raison pour que ces jours meilleurs ne reviennent pas. Encore une fois, si vous ressentez cette énergie basse, c'est que précédemment vous avez été dans une énergie beaucoup plus élevée. N'oubliez pas cette impermanence, cette oscillation de l'énergie qui est normale, qui est propre, qui est la conséquence de l'évolution des saisons. Et surtout, ne vous identifiez pas à cet état d'énergie faible. Vous êtes bien plus que cela. Vous-même, vous êtes du mouvement. Ne l'oubliez pas. Ensuite, le second conseil, c'est d'être dans l'accueil, dans l'acceptation. Tout comme le mouvement des saisons, comme je vous l'ai dit, notre énergie est muable. Elle n'est pas figée. Et c'est donc normal d'observer des oscillations d'énergie dans notre vie, au fil des mois, au fil des saisons. Et le piège, c'est d'essayer de lutter contre ça. C'est totalement contre-productif. Lorsque ça ne va pas, vous savez, c'est d'avoir ce réflexe de toujours essayer d'être au top en permanence. Pour illustrer cela, on peut visualiser un surfeur face au mouvement de l'eau, face au mouvement des vagues. Le surfeur n'est pas toujours en train de surfer sur la crête de la vague. Il est obligé de reprendre son souffle, de se reposer. Et il ne peut pas rester debout sur sa planche alors que la vague est creuse. Donc, si on fait le parallèle avec notre réalité, avec notre quotidien, vous, si vous êtes dans une période d'énergie très faible, très basse et que ça ne va pas trop, ça ne sert à rien de vous forcer à rester debout sur la planche, alors que justement cette énergie qui est basse est là pour vous aider à récupérer, à reprendre votre souffle, à vous reposer et surtout à vous préparer pour le moment où la vague va revenir à nouveau. Alors, plutôt qu'essayer de rester en équilibre sur une planche alors que le mouvement de l'eau n'est pas là pour vous porter, optimisez au mieux cette période de calme pour pouvoir vous ressourcer. Donc, soyez agile comme le surfeur et n'essayez pas d'être tout le temps au top, comme au printemps ou comme en été. Faites en sorte de synchroniser votre énergie avec l'énergie du moment. A chaque saison, il faut s'adapter et même si l'énergie est très basse en hiver, il y a malgré tout des opportunités pour se sentir en adéquation avec le moment et donc se sentir heureux. Troisième conseil, ne vous rabaissez pas. Ce n'est pas parce que vous êtes en train d'observer une baisse de morale chez vous que vous devez vous en vouloir. N'essayez pas de vous identifier à votre état interne ou externe. N'essayez pas de vous identifier aux résultats qu'il y a autour de vous. Même si actuellement dans votre vie, vous n'observez pas forcément une grande abondance, je ne parle pas forcément au niveau financier, je peux parler aussi au niveau des relations par exemple, même si vous n'avez pas forcément une vie très abondante, très riche, ne vous dites pas « cette vie me représente ». Essayez plutôt de prendre de la distance par rapport à cela. Mais surtout ne tombez pas dans ce piège vicieux en vous disant « je ne vais pas bien, je n'ai pas les résultats escomptés dans ma vie, je ne mérite pas de m'aimer, je ne mérite pas de m'estimer puisque je ne suis pas à la hauteur de mes ambitions ». Il est très important dans cette phase de down, dans cette phase de chute de morale, de travailler l'ancrage, d'être vraiment présent à soi et de tout faire pour prendre soin de l'estime de soi. Car c'est cette estime de soi qui va vous donner la foi d'avancer, qui va vous aider aussi à traverser les tempêtes. Si aujourd'hui vous observez une chute de morale, un coup de mou, vous sentez que vous n'êtes pas bien, vous êtes en train de traverser une tempête. Vous êtes dans le creux de la vague, mais vous allez indéniablement remonter. Souvenez-vous le nombre de crises que vous avez pu traverser auparavant. Aujourd'hui vous êtes là, aujourd'hui vous êtes vivant. Vous savez le risque quand on est en perte de motivation, c'est de se désinvestir de soi-même, c'est de rompre avec soi-même, c'est de se distancier de soi et de s'oublier, de s'oublier dans l'extérieur. Parce qu'à force de constater qu'on n'est pas heureux, qu'on n'est pas bien, que l'énergie est trop basse, on va se comparer aux autres, on se compare aux autres, à ceux qui vont bien. On se dit mais pourquoi eux et pas moi ? Donc refocalisez-vous sur vous, sur votre intérieur. Vous ne savez pas ce que les autres vivent à l'intérieur d'eux, vous savez ce qu'ils manifestent à l'extérieur. Mais finalement, est-ce vraiment la réalité ? Est-ce vraiment leur réalité interne ? On n'en est pas sûr. Donc, le plus important, c'est de vous recentrer sur vous. C'est ça qui va vous permettre de garder le cap et de continuer et de pouvoir traverser cette tempête intérieure. Quatrième conseil, demandez-vous dans quelle mesure vous pouvez vous accueillir. Même si votre état ne vous satisfait pas, eh bien soyez votre meilleur allié et devenez un peu plus égoïste avec vous-même. Quand je dis devenez égoïste avec vous-même, ça veut dire quoi ? Ça ne veut pas dire ne plus respecter son entourage. Ça ne veut pas dire juste vivre pour soi, quand bien même on vit vraiment que pour soi. Mais accordez-vous plus de temps pour vous. Vraiment, soyez égoïste avec votre temps. Accordez-vous des plages uniquement dédiées à vous et à votre bien-être. Créez-vous des plages de pleine présence à vous-même. Pour ma part, quand je sens que je m'éloigne trop de mon point d'équilibre, eh bien je mets l'accent sur mes priorités. Là, je fais vraiment très attention à ce qui est important pour moi. Et croyez-moi, je ne suis pas mieux que vous. Ça m'arrive tous les jours. Tous les jours, j'ai des baisses de morale. Tous les jours, je me remets en question. Et notamment des jours comme ça, des jours où il ne fait pas beau, comme le week-end dernier, je me remets profondément en question. Mais est-ce que je reste dans ce marasme qui fait que je doute de moi ? Ce marasme qui enraye ma confiance ? Ce marasme qui fait que je m'estime de moins en moins ? Non ! Au contraire, là, j'essaie de me raccrocher aux choses bénéfiques, aux choses qui me ressourcent, aux choses qui me font du bien, aux choses qui me rappellent que j'ai des compétences, que j'ai des ressources. Et ça, ça m'aide à garder la tête hors de l'eau et surtout à suivre mon cap. Alors, par exemple, lorsque je sens que mon moral, mon estime de moi est en chute libre, et ça m'arrive, eh bien je ne reste pas dans l'inaction. Même si, je vous l'ai déjà répété plusieurs fois, l'hiver est une période favorable au fait de se reposer, de se coucouner, de se mettre bien, eh bien le corps doit malgré tout rester en action. Et on peut faire des actions qui soient douces pour notre corps et pour notre moral. Donc moi, là, je n'ai pas vraiment envie d'être dans des activités explosives, je n'ai pas envie de courir, je n'ai pas envie de faire des marathons, etc. Je n'ai pas envie de faire d'efforts violents, vous voyez ? Alors simplement, je pars marcher. Mais par contre, je pars marcher très longtemps. Je peux marcher 2-3 heures dans l'après-midi. Juste, le fait de marcher, ça met quelque part mon mental, mon juge intérieur, ça le met de côté et je manque. C'est-à-dire que je me synchronise avec la vitesse de mes pas, j'écoute de la musique, je regarde la nature autour de moi, je choisis de préférence des lieux calmes, des lieux où j'oublie tous les problèmes, j'oublie tout le reste, j'oublie tous les déséquilibres, j'oublie tout ce que je n'ai pas fait, et je me recentre sur moi. Et ça, ça me fait du bien. Il y a une autre chose, une autre activité aussi que je fais, c'est que je vais à la piscine parce que je sais que la piscine, ça me vide vraiment la tête. Et puis aussi, on peut aller chercher des ressources pour son bien-être psychologique. Eh bien, simplement, j'appelle une personne ressource. Simplement, un appel de 20 minutes, ça peut faire du bien. Juste le fait d'entendre sa voix, le fait d'entendre son énergie, le fait de savoir qu'elle croit en nous, eh bien, ça nous aide aussi à recroire davantage en soi. Et puis, il y a d'autres choses qui manquent aussi. Bon, la marche, ça manque, mais pour mon bien-être psychologique, j'aime bien aussi me mettre dans mon coin, me lire une BD. Moi, ça a été ma révélation depuis deux ans, je lis très souvent des BD. Je ne sais pas pourquoi, je ne le savais pas avant, mais aujourd'hui, ça me fait du bien de lire des romans graphiques, des BD. Ça me met dans un univers, non pas que je sois dans une fuite de la réalité, mais en fait, ce qui se passe quand je lis quelque chose qui me plaît bien, quelque chose qui me détend, quelque chose qui est de la fiction, qui n'est pas forcément lié au travail, eh bien, le fait de voir des images, de tout ça, j'observe mon ressenti. C'est-à-dire que je suis moi-même spectateur de ce que je suis en train de ressentir. Et ça, ça me fait du bien parce que je suis très attentif au moment présent que je suis en train de vivre. Et très souvent, là, je suis dans la chaise longue derrière, le soir, je mets une petite musique douce et il y a le chat même qui vient me voir et tout. J'ai le plaid sur moi, je lis la BD et là, je plonge dans un univers d'images et c'est exotique, ça me transporte, ça me fait voyager. Et en même temps, je me sens dans mon petit cocon, je me sens super bien. Et à la fin, je suis satisfait, j'ai réussi à nourrir mon imagination, j'ai réussi à m'évader pendant quelques heures autour de cette BD. Et au bout du compte, je suis bien parce que j'ai passé simplement du temps avec moi-même. Donc, si vous n'allez pas très bien sur le plan physique, mettez-vous en action, faites des actions douces. Et sur le plan psychologique, faites des choses qui vous ancrent. D'accord ? Faites des choses qui travaillent cette présence à vous. Ensuite, le cinquième conseil que j'ai à vous donner, c'est d'avoir des stimulations positives pour améliorer votre niveau d'énergie. Alors, même si on doit respecter l'énergie basse de la période, il n'est pas question de rester au fond du trou, évidemment. L'idée ici, c'est de trouver des petites stimulations qui vont vous redonner le goût de vivre. Qu'est-ce qui vous génère de l'enthousiasme ? Pour ma part, personnellement, c'est d'écouter de la musique. Alors, en ce moment, pour la période automne-hiver, et plutôt hiver, j'écoute plutôt du jazz. D'accord ? Du jazz qui peut... Voilà, du jazz plutôt funky. Du jazz qui donne la pêche. D'accord ? Et aussi, je fais souvent la cuisine. Pourquoi la cuisine ? J'ai l'impression de, quelque part, de faire de la musique aussi, quand je fais de la cuisine. Parce que c'est comme à la batterie, en fait. Il y a toujours de la synchronisation entre ce qui est en train de chauffer, ce qu'on doit mettre de côté, ce qu'on doit anticiper la chaleur du four, couper les aliments, réserver les aliments. Et tout ça, ça a créé une sorte de symphonie. Ça me permet aussi d'être très focus à moi-même, d'exacerber mes sens aussi. Parce que très souvent, quand je fais de la cuisine, petit scoop, je bois un verre de vin. Donc forcément, ça me met dans une ambiance spéciale. Et ça exacerbe les goûts. Je suis tout le temps en train de goûter. Donc, je suis toujours en train de réveiller mes sens. Et même quand je fais de la musique, vous voyez, j'écoute de la musique. Et je me crée une sorte de festival d'essence quand je suis en train de cuisiner. Et au bout du compte, ce qui est important, ce n'est pas le résultat, même si mes plats sont très bons, mais c'est le moment que je passe à cuisiner. Et ce n'est plus une corvée. Et quand on fait ça, on passe un moment très créatif. On passe un moment vraiment de pleine présence à soi où on ose créer des choses, on ose mettre en place des trucs. On ne prend pas beaucoup de risques puisqu'on ne va pas nourrir un restaurant. On se fait juste plaisir à soi et on apprend aussi à se recréer et à être inventif. Voilà, donc essayez de trouver des petites activités comme ça qui vous stimulent, qui vous génèrent de l'enthousiasme, qui vous font du bien et surtout qui vous ressourcent et qui vous apportent de la légèreté. Mais c'est ça qui est important. Ensuite, dans le sixième conseil, j'ai une question à vous poser. À chaque fois que vous n'allez pas bien, demandez-vous quelle est l'opportunité dans ce que je traverse. Il y a forcément un cadeau caché dans ces moments de down, dans ces moments de baisse de morale. Parce que ces moments de calme, ces moments où il ne se passe rien dans votre vie, vous avez l'impression qu'il n'y a pas de résultat, que votre estime est au plus bas, que vous n'appréciez pas grand-chose, il y a forcément quelque chose à décrocher. C'est un temps de latence. C'est un temps où l'énergie est faible. C'est un temps que vous ne pouvez pas avoir lorsque vous êtes sur la crête. Vous ne pouvez pas sonder les choses intérieurement aussi bien que lorsque vous êtes dans le feu de l'action. Donc ces moments-là sont des moments fabuleux pour entrer dans nos propres profondeurs, pour entrer dans notre propre introspection. Alors, parfois, ça peut faire peur parce qu'on a pris l'habitude de mettre la poussière sous le tapis. Je sais que ça peut être effrayant. Mais allez-y petit à petit, allez-y avec bienveillance. Et faites-le toujours dans le but non pas de vous asséner des reproches, mais dans le but de vous aimer davantage, dans le but de vous découvrir. Le cadeau caché, ça va être ce détail que vous allez remarquer, ce truc sur lequel vous allez mettre le doigt dessus et qui va vous permettre de trouver un déclencheur qui va mettre en place une nouvelle impulsivité. toute la vie, il faut être dans une démarche de recherche, de remise en question. Et cette période-là est fabuleuse pour se remettre en question, pour sonder ces profondeurs, pour voir ce qui a été bancal dans notre vie jusqu'à maintenant, pour voir ce qu'on peut changer, pour voir ce qui est révolu, pour voir aussi ce qui a bien marché, ce qu'on peut continuer. Donc, soyez observateurs. Prenez le temps de prendre du recul, prenez le temps de prendre de la distance par rapport à tout le reste de l'année. On est tout le reste de l'année dans le feu de l'action en permanence. Et ça va de pair avec l'énergie des saisons. Lorsque le printemps arrive, on est en pleine expansion. Lorsque l'été est là, notre énergie est au zénith. Et puis, lorsqu'arrive l'automne, on est évidemment beaucoup moins dans le fer. On commence à se dépouiller des choses qui nous sont inutiles. Et en hiver, on est dans cette phase intérieure où justement, on sonde, on regarde ce qui va, ce qui ne va pas, on planifie et on commence à semer des graines pour les beaux jours. Donc, pour trouver ce cadeau caché, il est important de respecter son besoin de solitude. Ces moments de solitude sont nécessaires pour vous pour retrouver ce calme intérieur. Et enfin, le septième conseil que j'ai à vous donner, c'est de vous poser cette nouvelle question. Comment puis-je transformer ce que je suis actuellement en train de vivre ? Vous savez, nous sommes tous des créateurs de notre réalité. Tout ce qui se passe, tout ce qui se matérialise autour de nous, c'est finalement tout ce qui a lieu en nous. D'accord ? Donc, prenez le temps, prenez le temps nécessaire, comme je l'ai dit précédemment, d'avoir des temps calmes, des temps seuls, des temps de pleine présence avec vous-même. Et faites cet effort de réaliser ce qui se joue en vous. Ça, ça va vous permettre vraiment de définir vos priorités pour cette période spéciale. Finalement, qu'est-ce qui fait qu'on n'est pas forcément bien en hiver ? Eh bien, c'est le fait de ne pas répondre parfaitement à nos besoins. On a des besoins spécifiques à chaque saison. Quels sont vos besoins actuellement ? Et dès lors que vous allez répondre à ces besoins de manière précise, vous allez voir que votre énergie va immédiatement se transformer. C'est votre responsabilité actuellement. Vous faites le constat que ça ne va pas. OK, maintenant, je m'arrête, je regarde, je sonde et je me demande qu'est-ce que je peux transformer pour que ça aille mieux. Ce qu'il est important de réaliser ici, c'est que lorsque vous n'êtes pas bien, ce qui est nécessaire, c'est de constater que vous n'êtes pas bien. C'est de prendre de la distance par rapport à ce mal-être. Et une fois que vous avez mis le doigt sur ce qui fait que ça ne va pas, sur les besoins auxquels vous n'avez pas répondu et qui ont pour conséquence que vous êtes plutôt déséquilibré, eh bien, c'est d'alchimiser ce marasme pour le transformer en quelque chose de bénéfique. Donc, si vous vous sentez d'humeur morose, si vous vous ennuyez, vous pouvez vous poser ces questions-là. Qu'est-ce que je peux mettre en place de nouveau pour que ça change par rapport à tout ce que j'ai vécu avant ? Ok, aujourd'hui, je fais le constat que ça, précisément, ça, ça ne fonctionne pas. Qu'est-ce que je peux faire différemment pour que ce problème évolue ? Ensuite, vous pouvez vous poser aussi cette question qu'est-ce qui va me permettre de m'accepter et de m'aimer ? Car là, il est vraiment bien question d'accueil. Et souvent, lorsqu'on n'arrive pas à dénouer le nœud d'un problème, c'est qu'on ne l'accueille pas suffisamment. D'accord ? Donc, prenez le temps d'accueillir et surtout de ne pas vous identifier à ce problème-là. C'est ça qui est important. Et lorsque vous aurez suffisamment de distance par rapport au problème, vous aurez la lucidité de trouver les solutions qui vont vous permettre de dénouer le lieu. D'accord ? Ce qui va vous permettre de dénouer ce nœud, c'est d'être dans l'acceptation de vous-même, c'est d'être dans l'accueil, de ne pas vous juger, mais au contraire, d'être présent à vous-même avec beaucoup de bienveillance. Et finalement, vous pouvez vous demander, cette période, ça m'aide à réaliser quoi au juste ? Et c'est là que vient la transformation. C'est à partir du moment où on sait ce dont on a besoin, qu'on va mettre en place l'énergie et les ressources nécessaires pour transformer tout ça. Donc, rappelez-vous bien que vous seul avez le pouvoir de changer les choses. N'attendez pas que le printemps arrive. N'attendez pas qu'une telle personne vienne vous voir. Créez vous-même votre propre réalité. Vous remarquerez que vous sentirez davantage votre énergie comme le vent qui vous pousse dans votre dos. D'accord ? Ce qui va vous permettre de reprendre le contrôle, c'est de sentir que vous êtes le souverain de votre propre vie. Donc, si vous sentez que vous avez besoin de travailler ça, si c'est encore trop brumé, si vous avez besoin d'un coup de pouce, ce que je vous propose c'est de réserver un coaching. C'est le premier lien dans la description. Si vous souhaitez faire partie de mon groupe Telegram privé, j'y partage des ressources, j'y partage des trucs que j'aime bien. Alors, si ça vous intéresse de plonger encore un petit peu plus dans mon univers, vous pouvez vous inscrire sur le lien Telegram. C'est le deuxième lien dans la description. C'est totalement gratuit et vous vous désabonnez quand vous voulez. Je publie assez régulièrement des petits trucs, des ressources, des vidéos même, des choses qui moi m'inspirent et qui peut-être aussi seront des ressources intéressantes pour vous. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous remercie beaucoup de l'avoir suivi. N'hésitez pas à vous abonner si cette vidéo vous a plu. Moi, je vous dis à très vite et puis aussi, très curieux de vous lire dans les commentaires. Prenez bien soin de vous, prenez bien soin de votre morale, acceptez-vous, accueillez-vous et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada